J'ai fait une remarque dans le marché et peut-être vous ne vous rendez pas encore compte de ça. Et peut-être un jour on va me donner raison par rapport à ce que j'avais tantôt dit et que je vais encore répéter en début de cette vidéo, même comme ce n'est pas le but et l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Donc, le marché crypto, le fait que ça fait déjà copinage avec les marchés traditionnels qui ont les heures d'ouverture, les heures de fermeture, ça peut faire en sorte que le comportement des crypto-monnaies soit majoritairement affecté. Et donc, à la fermeture des marchés, probablement le vendredi soir, si les personnes étaient en profit depuis le début de la semaine, ils vont probablement vendre leurs crypto-monnaies parce qu'ils étaient en profit en attendant dimanche, peut-être pour réacheter et se positionner pour attendre le lundi quand les ETF et les autres marchés vont comme ça ouvrir. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu dramatique parce qu'il peut y avoir de grosses manipulations parce qu'avec des gros fonds, il peut justement avoir cet impact massif sur les crypto-monnaies comme on a observé vendredi déjà passé, la semaine d'avant. Et peut-être qu'on va encore observer ça les semaines d'après. Et peut-être qu'on va me donner raison là-dessus. Mais bon, ça, c'est juste une analyse. Et ce n'est pas clairement ça le but de la vidéo, bien évidemment. Donc, on va se focaliser un peu sur Ethereum dans cette vidéo. Pas simplement sur Ethereum, mais les éléments qui sont dans cet écosystème et dont on va voir les concurrents et une autre façon que les projets sont en train de mettre sur pied pour peut-être apporter encore plus de monde dans cet écosystème crypto-monnaie de façon générale. Donc, les ETF Ethereum, c'est quelque chose dont on attend massivement. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de fonds d'investissement qui ont déjà demandé les ETF Ethereum. Donc, à la différence des ETF Bitcoin, c'est que plein de personnes dans cet écosystème n'utilisent pas le Bitcoin. Plein de personnes ne conservent pas le Bitcoin. Parce qu'ils se disent toujours de façon psychologique que le Bitcoin est trop cher. On voit ça à 60 quelque chose. Pour quelqu'un, s'il a 100 dollars, il va se dire, pourquoi j'achète le Bitcoin ? C'est déjà à 60 quelque chose de 1000. Même quand tu parles du Bitcoin à quelqu'un, il te dit, c'est combien ? 60 000. Ah non, c'est déjà trop cher. Donc, cet effet-là fait en sorte qu'il y a plein de petites personnes, il y a plein de personnes avec des moyens qui ne peuvent pas se permettre de mettre dans le Bitcoin parce que psychologiquement, c'est trop fort, c'est trop cher. Ils vont donc mettre cela dans d'autres crypto-monnaies. Et donc, l'impact des ETF pour l'Ethereum peut être beaucoup plus massif par rapport à l'impact du Bitcoin vu qu'il y a tellement de projets qui sont adossés sur l'Ethereum par rapport aux projets qui sont adossés sur le Bitcoin. On a les LR2, on a la finance décentralisée, on a tout un tas de choses comme ça dans l'économie qui est adossé sur la technologie ou bien les rivaux comme ça d'Ethereum. Donc, si l'Ethereum est approuvé, l'effet de masse sera plutôt forcément observé et ça pourra driver beaucoup d'autres projets qui vont aller vraiment paraboliques après cette entrée, cette arrivée de flots d'agents sur l'Ethereum. Mais bon, quels sont les projets qui peuvent en bénéficier ? On va donc comprendre le concept que l'Ethereum a manqué et que d'autres projets sont en train d'implémenter et qui pourraient justement clairement faire la différence et l'idée à notre chemin comme ça dans l'écosystème crypto-monnaie. Je vais parler aujourd'hui des blockchains qui sont modulés. La modularité, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo. Il y a déjà tellement de vidéos sur la chaîne Elvis Condio. Même comme plusieurs personnes attendent toujours qu'on parle de nouveaux projets, qu'on parle de nouvelles cryptos, alors qu'il y a déjà beaucoup de projets et de cryptos dont on a parlé sur cette chaîne, dans ces vidéos, qui sont encore intéressantes et qui restent toujours d'actualité. Mais quand on voulait toujours la nouveauté, c'est justement pour ça que des projets vont se lancer pendant le bear market, performer pendant le bull run et commencer à mourir justement après le bull run parce que les gens vont toujours surfer sur des tendances qui sont nouvelles. Mais bon, bref, on va également mettre ces crypto-monnaies qui sont en tendance nouvelle dans votre radar. Reste qu'à la fin de cette vidéo, il y aura plus de 20 crypto-monnaies dont ton radar aujourd'hui est sûr. Je suis sûr que tu ne connais même pas 10 de ces crypto-monnaies quand même. Donc, ça c'est une vidéo que tu ne dois pas rater. Donc, avant de commencer, on va aller dans l'explication de ce que c'est qu'une blockchain modulaire. La modularité vient tout simplement du fait qu'une blockchain soit partitionnée. Quand on dit une blockchain est monolithique, ça veut dire que c'est comme une application dont tout est à un seul endroit. Pour modifier les petites fonctionnalités de l'application, il faut repartir dans tout le cours, de comprendre tout ce que c'est, comment tous ces petits éléments-là qui sont à un seul endroit, comment ça fonctionne et ça devient très, très, très difficile. Surtout si on veut ajouter des fonctionnalités, si on veut customiser des fonctionnalités, si on veut étendre certaines fonctionnalités, ça devient très, très difficile quand on a justement quelque chose qui est monolithique. Maintenant, la modularité va dire, au lieu d'envoi tout en un seul élément ou bien en quelques éléments qui combinent beaucoup trop de choses, on va fractionner, on va diviser cela en petits, petits modules. Un module qui fait X, un autre module qui fait Y, un autre module. C'est un peu comme on dit, supposons qu'on veut coder le corps humain. On va dire, ok, on va employer plusieurs entreprises, on va recruter plusieurs entreprises et chacune de ces entreprises aura une tâche bien précise. On a comme ça séparé. Ces entreprises fonctionnent différemment, mais elles ont tous le même objectif en tête. Donc, il y a une entreprise qui va se charger de la tête, définir comment la tête va fonctionner et ainsi de suite. Une autre partie chargée des bras, une autre partie chargée de différentes parties et ainsi de suite. Et après, maintenant, on va combiner cela pour avoir le corps humain. C'est comme ça que les blockchains modulaires vont donc fonctionner. On va avoir, en fonction des blockchains, on va avoir plusieurs dispositions. On n'a pas forcément la même disposition que celle-ci pour toutes les blockchains, mais le chemin est pratiquement pareil. Il y a une couche qui va gérer les données. Les données, c'est les informations qu'on met sur la blockchain pour indexer, voir comment les comptes fonctionnent, comment se réellent les transactions et tout ça. Ça, ce sont les données. Il y a une autre couche qui va se charger du consensus. Donc, on envoie une donnée. Il y a maintenant la couche du consensus qui va se mettre en activité pour pouvoir valider ces éléments-là. Et maintenant, cette même Léa, c'est encore une autre couche qui va maintenant pouvoir agencer tous d'autres éléments qui sont dans l'écosystème. Et il y a maintenant l'exécution. Donc, une fois qu'on a vérifié ou que le consensus est correct et qu'on a vérifié tous ces autres paramètres-là, on va maintenant exécuter cela et ça va rester définitivement dans la blockchain. Donc, on peut encore avoir plusieurs autres trucs. Vous voyez qu'au niveau du consensus, si on veut par exemple dire que maintenant, on veut passer à un autre consensus, changer la preuve de travail à la preuve historique, par exemple, ou bien à un autre type de consensus, alors on va modifier uniquement le consensus. Si on veut par exemple ajouter un autre consensus, ce sera possible. Si on veut ajouter de l'intelligence artificielle à un consensus, ce sera possible sans pouvoir impacter toutes d'autres couches parce qu'elles n'ont pas besoin de savoir comment c'est fait dans la boîte noire du consensus. On sait simplement qu'il y a quelque chose qui est fait là-bas, qui gère le consensus. Et dès qu'on en voit, si ça ressort, c'est correct. Voilà l'idée qu'il y a derrière majoritairement les blockchains modulaires. Et donc, il y a plusieurs projets qui ont déjà proposé ce genre de choses ou pas le passé. Et ça a connu un grand boom l'année dernière quand des projets comme Célestia ou bien Thaï, de Bitensor, sont arrivés sur le marché. Non, eh bien, Thia, c'est un autre projet. Quand ces projets se sont lancés, ils ont encore mis en avant le fait de la modularité. Et c'est comme ça que ça a encore commencé à exploser. Pourtant, avant, il y avait déjà des projets qui les faisaient. Cosmos, c'est également une blockchain modulée. Les projets comme Elrond, ce sont également des projets modulaires. Même Ethereum, d'une certaine façon, est déjà modulé. Parce que vous voyez très bien, il y a certains éléments sur la blockchain d'Ethereum qu'on a juste, qu'on agence, comme par exemple le Dankun, sans casser d'autres éléments sur la blockchain. Ça veut dire que, d'une certaine façon, même Ethereum est une blockchain modulaire. Juste que certains projets vont venir surfer encore sur la tendance, mettre ça beaucoup plus en avant. Et on va penser que c'est quelque chose qui est nouveau. Parce que plusieurs personnes ne connaissent même pas comment Ethereum fonctionne. Plusieurs personnes ne connaissent même pas comment la blockchain du Bitcoin fonctionne. Et donc, ils savaient simplement qu'il y a Ethereum, il y a Bitcoin, mais ils ne savent pas la technologie qui se cache derrière. Et maintenant, les projets vont venir mettre ces mots-là en avant pour vendre le projet. Et on va penser que c'est totalement nouveau. Donc, comment est-ce qu'on peut donc essayer de définir un peu ce qu'on a déjà un peu défini ? Donc, les data availability, c'est la disponibilité des données où on va mettre les index sur des blocs avec les haches des informations qui vont être comme ça enchaînées les uns les autres pour faire la blockchain dont vous connaissez très très bien. Le consensus, le settlement détermine over the blockchain to finalize the state of the transaction and so on. Donc, ça, c'est simplement ce que j'ai dit. C'est pour finaliser un certain nombre de choses sur les transactions avant l'exécution. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas au niveau des blockchains monolithiques. Donc, les blockchains vont donc pouvoir optimiser sur ces éléments-là un peu plus facilement. Parce qu'imaginez qu'il faut, par exemple, mettre une technologie de roll-up, par exemple, parce qu'on pense que c'est moins cher, que les frais des transactions sont moins chers. On peut décider de changer simplement la blockchain du consensus. Si on veut mettre un autre type de validation des transactions, changer l'époque, changer la quantité de crypto-monnaie qu'il faut pour valider, et ainsi de suite, on va changer une autre partie. Et c'est pour ça que vous allez voir des projets Optimizing Roll-Up, ainsi de suite, parce qu'ils ont mis sur pied un mécanisme de synchronisation des transactions qui est différent. D'autres blockchains vont faire même la synchronisation, la validation des données off-blockchain. Et maintenant, venir sur la blockchain uniquement pour synchroniser et envoyer cela sur la blockchain. Donc, les layers 2, d'une certaine façon, c'est déjà quand même modulaire, parce qu'il y a maintenant Ethereum qui va être la couche qui va garder les données, qui va garder le consensus. Et maintenant, les layers 2 vont mettre en avant d'autres éléments dont ils vont implémenter, comme le settlement, comment les transactions doivent être agencées, avant d'aller maintenant les mettre sur la blockchain, une fois que ça exécute et ça met maintenant sur la blockchain pour synchroniser et valider le consensus. Donc, voilà comment les layers 2, d'une certaine façon, c'est déjà un module. Quand on va encore aux layers 3, c'est un autre module qui va communiquer parfois avec les layers 2 et après ça va descendre, ainsi et ainsi de suite. Mais ça, c'est une façon de faire à haute échelle, à grande échelle, avec plusieurs couches de blockchain, parce qu'on n'a pas pensé la première couche pour avoir ces différentes autres couches-là. Alors, les layers vont se créer, les couches vont se créer au fur et à mesure qu'on aura besoin des éléments. Mais par contre, une blockchain peut décider de mettre tout cela dans son écosystème et c'est ce que Cosmos fait très bien. Cosmos met sur pied tous ces éléments, tous ces différents blocs-là et vous pouvez maintenant venir utiliser la technologie et maintenant customiser pour votre besoin personnel. Quelques projets qui vont dans ce sens-là, de most popular, de most popular ecosystem, dans ce sens-là, le premier c'est Aethos. Aethos, blockchain, ok, on va aller ensemble, ensemble là-dessus. Donc, c'est une blockchain qui va dans le sens, effectivement, des projets modulés. On va, ils vont décentraliser Policy Engine, for smart contracts. Donc, ils vont mettre sur pied des mécanismes pour les smart contracts. Bon, c'est vrai que quand on dit smart contracts décentralisés, on peut se dire, mais les smart contracts, ça va y avoir avec la décentralisation parce que c'est forcément lié à la technologie derrière qui va garder ces smart contracts. Ce n'est pas forcément parce que c'est smart contracts que c'est décentralisé. Mais bon, bref, vous comprenez un peu déjà le mot, comment on se fait sur les tendances. Après, il y a Art Layer qui va également dans le même sens. Le troisième projet dans votre radar, c'est donc Astra qui est aussi dans le même sens avec les Network Roll-up. Ils vont mettre, ils vont utiliser des technologies différentes pour pouvoir... Donc, tous ces projets vont aller dans la même logique, c'est-à-dire mettre des éléments un peu à des endroits différents, parfois changer certains modules, mettre l'intelligence artificielle dans d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le but étant le même, c'est-à-dire de mettre sur pied une blockchain qui est customisable, qui est facile à ajuster, qui est facile à moduler, qui est facile à agencer d'une certaine façon et qui est facile à étendre. Parce que plus c'est modulable, plus c'est extensible. Donc, il y a donc EVO, il y a Babylone, j'ai déjà parlé de ce projet Babylone, qui est un projet qui veut plutôt le faire sur la blockchain du Bitcoin et faire en sorte qu'on puisse utiliser la donnée, les informations, la liquidité qu'il y a sur la blockchain du Bitcoin pour pouvoir sécuriser d'autres blockchains comme les blockchains en EVM, comme Ethereum, les autres blockchains comme ça, qui sont EVM compatibles. On peut utiliser la liquidité sur la blockchain du Bitcoin pour sécuriser ces autres-là. Et c'est pour ça que j'ai mis Babylone dans votre radar et vous pouvez encore attendre que ce soit lancé. Bien évidemment, ce n'est pas encore fonctionnel, ce n'est pas encore sur le marché. Donc, soyez vigilant parce que les gens vont vous vendre les faux tokens, les gens vont vous dire, il y a le airdrop de ci, le airdrop de ça parce qu'on sait très bien que ça arrive et que ça aura forcément un impact qui est intéressant vu que ça va permettre d'utiliser le Bitcoin ailleurs sans devoir déplacer le Bitcoin de sa blockchain. Et c'est ça qui est plus intéressant. Blockless, qui veut dire sans bloc, Modular Infrastructure for Launch Network Neural donc pour les réseaux d'intelligence artificielle. Ils vont faire une blockchain pour ça et je mets donc Blockless comme ça dans la liste de ces projets-ci qui vont encore dans votre radar. Caldera, dont vous connaissez aussi, on a déjà un peu parlé de Caldera par-ci et un peu par-ci, par-là. Ils vont donc Easy Deploy Roll-Up with a few clicks on Abitrum. Donc, ils vont permettre de déployer facilement les mécanismes Roll-Up, donc Roll-Up à ses services. Donc, ils mettent le Roll-Up comme un service. Donc, si ta blockchain n'a pas les Roll-Up, tu peux utiliser Caldera pour pouvoir mettre les Roll-Up sur ta blockchain. Et c'est ça la puissance des trucs modulaires. C'est que tu peux facilement ajouter des choses sur ta blockchain comme tu peux facilement éliminer des choses de ta blockchain. S'il y a un module qui ne fonctionne pas, tu peux le remplacer carrément par un autre qui est peut-être mieux. Alors que si tout était en un seul bloc, pour remplacer, ce serait très, très, très compliqué. Donc, Caldera Roll-Up à ses services pouvait mettre donc sur pied les Roll-Up disponibles pour les personnes qui en ont besoin et vendent donc ce service-là à d'autres blockchains. Optimism, Roll-Up, Polygon et bien d'autres blockchains comme ça qui peuvent utiliser Caldera et le Roll-Up sur la blockchain. Caltech6, dont vous connaissez très bien, qui est un projet qui est là depuis un bon bout de temps et qui est parmi ceux qui ont fait en sorte qu'on surfe sur la tendance depuis un bon bout de temps. Je vais revenir sur d'autres projets qui vont dans le sens de bénéficier de la mise à jour de Dancon parce que cette mise à jour-là, ça va bénéficier de l'IA2 et clairement, il y a certains projets qui sont en train de se positionner là-dessus. On a vu ErginLayer, on a vu Etherfi qui est en train de se lancer présentement dans le launchpad de Binance qui va faire des choses un peu plus différentes qu'EginLayer mais derrière, d'une certaine façon, la logique et la philosophie est la même chose qu'est le restaking dont on va parler dans une autre vidéo. Cathésie, Celestia, Condor, Drosera, Dimension, Eclipse, ErginLayer dont on a déjà parlé, ErginDi et Espresso qui vont dans le même sens, Ethos, Fluent, XYZ, Fluel, Hyperlan, HyperScape AI, Initia, Cara, Lagrange, Lava Network, MegaEther, Mythosie, MovementLab, Neutron, Omi, Plume, RiskZero, Ritual, sont comme ça des projets avec TNA, Taïko qui sont comme ça des projets qui surfent sur la même tendance de proposer des machines virtuelles qui sont beaucoup plus modulables. Pas simplement des machines virtuelles mais des blockchains qui sont beaucoup modulables ou bien des services, pas forcément des blockchains, ça peut être des services qui peuvent être ajoutés sur les blockchains dans l'optique d'apporter la modularité sur ces différents blockchains. Je vais mettre cet article en description de la vidéo et je vais couvrir dans une prochaine vidéo certains de ces projets dont j'aurai sélectionné personnellement et je mettrai donc les plus intéressants dans votre radar. Si c'est quelque chose dont vous voulez, vous me dites en commentaire de cette vidéo et je ferai une deuxième vidéo dans ce sens pour vous sortir uniquement les meilleurs layers, les meilleurs blockchains modulaires ou bien les meilleurs services de blockchains modulaires dans votre radar beaucoup plus fine, bien évidemment. C'est vrai que c'est un travail que je vais déjà faire dans notre groupe privé pour permettre à ces personnes qui sont dans le canal privé de pouvoir bénéficier de ces informations un peu plus tôt, bien évidemment. Il y avait bien d'autres informations et bien d'autres projets dont on va partager dans le canal privé. Si tu veux rejoindre le canal privé, le lien c'est en description de cette vidéo. C'était Elvis Condu, porte-toi bien. Je vais laisser également le lien de cet article-ci en description de la vidéo pour que tu puisses mieux regarder ce projet-là et continuer, bien évidemment, à faire tes propres recherches. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, like et partage pour ne rater aucune autre vidéo sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.